Salut, Toddard à ton écran et bienvenue sur Regards Critiques et sur la série Héritage. A l'épisode précédent, on avait laissé nos aventuriers devant une meute de chiens, de gros chiens. Et malheureusement pour eux, ils ont été repérés. Maintenant, c'est l'heure du combat et nos aventuriers vont devoir repousser les molles aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire une attaque perçoire mur vu que je suis en focus, ça ne me coûte rien. Yes ! Et parti ! Un ! Oh la 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 ! Oh le réveil de la force quoi ! Euh bah vas-y fais moi tg de dégâts ! Donc c'est 1d6 plus 3... Et là la flèche, la flèche elle fait... Oh 6 de dégâts en plus ! Et là la flèche c'est 9 ! Donc 12... 12... Plus 3... De quoi ? Je fais 9 de dégâts, pas 12... Oui parce qu'il a activé perçoire mur. Tu as fait une réussite critique ? Donc ça multiplie par 2 ouais, ça fait 18. C'est un gros chien. Voilà, il est... Il se prend une flèche, perce un mur donc au niveau de la tête, ça lui éclate la tête complètement. Hop ! Chabinos, je te laisse agir. Hein ? Bah de façon à distance, moi j'ai que ma boule de feu. Donc euh... J'ai à 80 quoi. Euh... Oui. Je mange pas comme ça. Euh... Va à gauche là ! Les trucs euh... Les dés... Et on a pas le résultat lui-même. Combien de coups ? Attends, attends, on a pas le résultat. Je sais pas. On t'appelé slash roll indécent. Slash roll... Ah ! Oh putain ! Bah échec ! Ah bon ? Bah échec hein ! J'ai pas le résultat. J'ai pas le résultat. J'ai pas le résultat. 93. Alors, c'est ça, c'est pas un critique. Ouais. Donc malheureusement, tes flammes ne sortent pas. Mais tu m'enlèves quand même ton psy. Euh... Sachant que c'est combien la boule de feu ? C'est deux. Deux. Donc tu m'enlèves un, deux psys. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Pensez à vous enlever vos psys. Parce que... Tac. Très bien. Donc, malheureusement, tu n'arrives pas à tirer ta boule de feu, Chabinos. Donc, ça loupe. Donc, le chien... Enfin, le loup est en train de se diriger vers la créature... Enfin, vers la créature. Toujours vers Ethan et Enrich. Donc, Enrich va sûrement essayer de l'intercepter. Ouais. Par contre, ils vous ont vu. Il y a deux créatures, hop. Deux autres chiens qui arrivent. Trois sur vous. Sur qui vous ? Ici, là ? Non, mais de toute façon, on a dû se mettre à découvert pour pouvoir tirer. Donc, forcément, ils nous ont vu. Ouais. Je suis sceptique. C'est pas grave, on va les défoncer. Donc, les chiens sont en train de vous foncer dessus. Totec, est-ce que tu avais agi ? Comment ça ? J'ai agi tout à l'heure. Ouais, il a agi. Ouais, non, mais là... Là, on est sur un nouveau tour, c'est ça ? Ouais. Ah non, Enrich, il n'a pas joué. J'ai dit qu'Enerrich, il se plaçait pour attendre que la créature attaque. Donc, lorsqu'elle sera au contact, tu as Enrich à agir. C'est à Ethan de jouer. Ok. Donc, c'est un nouveau tour. Etan, c'est à toi de jouer. Ok. Attends, Ethan, est-ce que tu peux récupérer la flèche dans le loup et la garder sur toi pour moi plus tard ? Tu ne veux pas qu'on ait fini de tuer les loups pour les récupérer de tes flèches ? Oui. T'as peur que le connard, il s'enfuit avec ? Non, ce ne serait pas très replay. Si je ramasse ta flèche alors qu'il y a un loup qui est en train de foncer sur mon poche, ça se passe vraiment pour un connard. Mais ne t'inquiète pas, je me souviendrai qu'à la fin... De toute façon, on va ramasser la peau. Ne tentez pas. Oui, de toute façon, vous aurez le temps de louter. Ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce que je peux utiliser mon coup de foudre pour charger ce loup-là ? Oui, tu peux. Fais-moi un jet mental. Alors, en fait, je fais un jet mental et un jet physique. C'est ça. Donc, je suis toujours en focus, je précise. Et merde ! Malheureusement, c'est ton jet mental, donc tu ne vas pas réussir à arriver au contact directement, donc tu vas arriver à peu près ici. Mon épée est lourde, finalement ! C'est un nouveau sort, je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Désolé, les gars. Du coup, ça va être à Totec d'agir et ensuite à Celo et Chabinos. Et du coup, Heinrich pourra lui arriver au contact. Du coup, moi d'ici, est-ce que je peux tirer une flèche sur lui directement ? Oui, parce que ça, c'est un arbre. Du coup, en fait, le tronc est à peu près là. Ok, non, ça passe à travers les... Du coup, je lui tire deux flèches. Est-ce que je peux tirer deux flèches ? Oui, pour tirer deux flèches, c'est à 60% du coup. 60% ? Ouais, je vais tirer deux flèches pour faire plus de dégâts. Donc, vas-y, fais-moi ton jet. Et malheureusement, ça ne passe pas. Oh non ! Donc, tu tires tes flèches, mais malheureusement, ça tape à côté et le loup n'a pas subi... Enfin, tu n'as pas touché la créature. Celo et Chabinos à bout d'agir. Moi, je vais passer en défensif. D'accord, je te laisse changer ta couleur. Et voilà, n'inquiète pas. Et... Ils sont en train de nous foncer dessus, là ? Ils sont en train de nous foncer dessus, ouais. Bon, écoute, je vais tirer une flèche sur celui-là. D'accord, vas-y. 20, ça passe. 20, ça passe. Donc, fais-moi tes dégâts. Euh, flèche toute simple ou tu fais un faire servir ? Ok, ok. 3. 3 de dégâts, très bien. Donc, tu lui tires dessus. Tu vois que la flèche se plante dans son épaule. Ça lui fait mal. Mais ça ne l'a pas tué. Chabinos, à toi. Je retente une boule de feu. D'accord, vas-y. Oh, putain ! C'est bon ou ce n'est pas bon ? Ouais, si, c'est bon. 79. Je suis en focus, ça aurait été 85. Ok. Donc, tu lances une boule de feu sur lequel, du coup ? Est-ce que tu essaies de toucher les deux ? Ouais, mais dans ce cas, je dois faire un nouveau jeu. Oui, tu dois faire un nouveau jeu. C'est soit tu vas prendre, soit tu me dis, voilà, je te... Attends. Allez, là. C'est soit tu me dis, tu en touches un et là, tu te contentes de ce dé-là. Soit tu fais un nouveau jeu pour essayer de toucher les deux. Ouais, je vais en retenter un autre pour les deux. Et c'est à combien ? D'accord. T'étais à combien ? T'es à 80 ? Du coup, je suis à 85 parce que je suis en focus. Ok, allez, 65 pour essayer de toucher les deux. T'en touchera un quoi qu'il arrive parce que t'as réussi ton jeu. Mais là, c'est pour voir si t'arrives chez les deux à 60. Ok. Ah yeah, 52. 52, ça passe. Donc, tu fais un sort de flamme. Hop. C'est dans la gueule des loups. Ah ouais. Hop, là, il est haut le petit truc. Il est là. Je passe ça bien. Voilà. Tac. Dans la gueule des créatures. qui prennent. Vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Je suis 6. Il me semble bon. 5 ? Je suis pas bon. Vas-y. Fais-moi tes jets de dégâts. J'ai rendu 6. 6. Poum. Allez, bim. Ça, c'est fait. Donc, tu viens de gravement brûler les animaux. Vous pouvez les consommer. Effectivement, si tu maintiens le sortire, ça va continuer à les brûler. Ils sont... Là, tu viens de leur cracher du feu dessus. Donc bon, c'est des animaux. Ils vont se barrer. Heinrich. Totec, tu avais agi. Heinrich se met ici. Il va essayer de donner un gros coup de taré dans... Voilà, d'Espadon. Alors, attends. Je vais faire son jet. Ou quelqu'un veut le faire son jet ? Je le fais. Vas-y. Alors. Il est avec 85. Ouais. Ça passe. 68, ça passe. Fais-moi tes jets de dégâts sur un D8. Et il n'a pas des attributs en plus ? Non. Ça fait juste un D8. Il n'y a pas de la foudre maintenant sur son Espadon ? Ah ouais, c'est un D8 plus... Ah si, il avait en sorcelé son Espadon, donc 8 plus de 10. Ouais bah ouais, ça a 10 dégâts. Putain, ils m'ont fait des bonjets quand même. Au niveau des dégâts. Ok, tu vois que la créature vient de se prendre des méchants dégâts. Là, je vais voir si les chiens essaient de se barrer ou pas. Il y en a un qui essaient de se barrer. Ok, deux qui essaient de se barrer. Et... Oh, mes bandes de pédales ! T'as qu'à utiliser Roll20 pour en-stiler. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai acheté des dés, j'ai envie de les utiliser. Donc, il y en a un qui se tire. Hop. Qui se tire. Et... Trois qui se tirent. Donc, il y a trois animaux qui se sont enfuis. Vu la dérouillée que vous leur avez vu, comment ils sont blessés. Il y en a un, ils vont sûrement mourir. Il y en a qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont survivre, mais en tout cas, ils ne viendront pas ici. Wouhou ! On a gagné, là. Oh, c'était dur. Pour des loups, pour des chiens. Bon, on explore quand même ou... Alors, déjà... Ta flèche, Mister... Elle est là-bas ? Du coup, il y en a une ici, là. Et il y en a deux autres qui sont parties dans le vent, mais je ne sais pas si je peux les récupérer. Ah bah si elles sont parties dans le vent... Elles vont être... Elles vont être... Il y en a une qui va s'être plantée ici, et l'autre, elle va s'être plantée là-bas. Ok, donc j'active ma compétence piège, Jérémy, et puis je continue d'explorer vers là-haut. On peut bouger tranquille, là, ou... Allez-y, tranquille. Alors, attention, attendez. On va marcher tranquillement, les amis. On va marcher tranquillement. Alors, du coup, qui c'est... Totec, toi, tu vas aller ici pour récupérer ta flèche. Toi, Ethan, tu vas aller là pour aller récupérer la tienne, c'est ça ? Ben, j'ai déjà récupéré celle-là-bas. Ok, donc là, vous avez récupéré une flèche. Eh, bon, il faut qu'il y ait une flèche. Ethan, tu vois que dans la zone où vous êtes... Ouais. Il n'y a... Il n'y a pas de pièges. Les pièges, par contre, tu repères qu'il y en a un ici. Et un par là-bas. Putain. Tu vois pas des pièges en 2h ou 2 ? En fait, tu comprends un truc très simple, c'est qu'ils ont placé des pièges, hop, en direction ici, là et là, pour que, tout simplement, les chiens, lorsqu'ils attaqueront le village, ils se prennent les pièges. À la sortie de la forêt, écoute. Ok. Totec, tu voulais aller ici, c'est ça ? Pour récupérer ta flèche ? Là, j'en ai récupéré une ici. Ethan, il a récupéré une ici. Et du coup, je vais chercher ma troisième qui est là, quoi. Ok. Donc, je te laisse avancer chercher ta flèche. Attends, je le suis, je le suis. Donc, Totec est devant et Ethan est derrière, c'est ça ? Ouais, l'inverse. L'inverse, j'ai dit. Donc, mets-toi devant Ethan. Tu vois ce que je vois ? Moi, j'ai récupéré ma flèche sur le chien qui était là. Oh, il est stylé, celui-là. Il a plusieurs têtes ou c'est moi ? Je sais pas ce que... Il a jusqu'à la fin de mais. Donc, je vais te laisser chercher une autre question. Mais, je sais pas ce que j'ai vu. Jérémy. A peine. Qu'on a déjà vu. Jérémy. C'est parti que j'ai vu.